Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'espace consacré aux Algériennes et aux Algériens du Monde. Cap aujourd'hui sur Berlin pour retrouver l'architecte paysagiste Kamel Wafi. Bonjour. Bonjour de Berlin. Bonjour, merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté de faire votre diasporama Kamel Wafi. Je vous remercie aussi de m'avoir invité. Merci encore une fois. Alors, vous faire connaître, il faut dire que le métier d'architecte paysagiste est un métier très pointu, qui n'est peut-être pas très grand public, contrairement aux architectes de manière générale. Mais vous, votre nom a été rendu célèbre grâce à l'exposition universelle d'un oeuvre en 2000, où vous avez obtenu le premier prix du concours international d'architecture et la réalisation de jardin. Ça fait déjà 22 ans Kamel Wafi. C'était quoi votre sujet, le sujet du concours ? Le sujet du concours, c'était d'abord le sujet général pour tous les paysagistes, c'était l'homme, la nature et la technique. On était, si vous voulez, au milieu des années 90, déjà, on était en plein milieu de la protection de l'environnement, le réchauffement climatique, etc. Et moi, j'avais fait un choix sur une phrase d'un philosophe, Héraclite, qui avait dit « l'eau coule ». Elle ne s'arrête pas, l'eau coule. Et nous avons interprété cette phrase, si vous voulez, cette métaphore, nous l'avons interprétée sur un fleuve. Ça veut dire que tous les jardins, ils étaient construits comme un fleuve. Ça veut dire qu'ils changeaient chaque 50, 60 mètres, mais ils restaient toujours dans le milieu du fleuve. Et ça, c'était un peu la métaphore qu'on avait utilisée. Et je crois que c'est ce qui m'a fait gagner le concours aussi. Oui, les jardins en quatre fleuves. Non, ce n'est pas les jardins des quatre fleuves. Il est venu plus tard. Oui, c'est le jardin, si vous voulez, qui symbolisait le fleuve. Il symbolisait le fleuve dans les plantes, il symbolisait le fleuve dans le sol. Mais aussi, il avait une symbolique. C'était le début d'Internet, c'était le début de la communication à travers les câbles, qui étaient aussi des fleuves. Les fleuves, c'est un peu pour les plantes la nécessité absolue. Ils ramenaient l'eau pour les plantes. Les fleuves, ils nous permettaient aussi de voyager. Les fleuves, ils permettaient aux gens d'aller dans les bateaux. Et tout cela, nous l'avons repris en disant que les fleuves aussi, c'est, si vous voulez, aussi un symbole pour le nettoyage de la planète aussi. Et c'est pour ça qu'on a gagné le projet. Pourquoi ? Parce que la plupart des pays agis ne travaillaient pas à ce temps-là avec une symbolique comme nous, on l'a fait. Très bien. Alors, il faut savoir que, pour ceux qui ne vous connaissent pas, que vous avez réalisé des projets et des jardins de grande renommée internationale, comme le Koniegeplatz à Kassel en 2003. Me rectifiez si je prononce mal en allemand. Jusque-là, ça va. Les jardins de Bocage à Brême en 2004, l'Opernplatz à Hanovre en 2007, sans parler du fameux jardin des quatre fleuves que vous allez nous présenter tout à l'heure, et la salle de réception dans les jardins du monde à Barzane. Ça, c'est étalé de 2005 à 2009. C'est un projet qui a dû mettre beaucoup de temps. Et puis, des projets à Rotterdam, dans le monde arabe, Qatar à Abu Dhabi, en Algérie à Biscra. Donc, vous en parlerez tout à l'heure, au Luxembourg également. Ma question va concerner votre conversion, avant de parler de ces projets, de votre métier de topographe au départ, en Algérie, à Batna, votre conversion de topographe, cartographe, vers le paysagisme et l'architecture de décorations, d'embellissements, de jardins, etc. Alors, comment s'est faite cette reconversion et pourquoi ? Alors, j'ai étudié la cartographie en Algérie, à Batna. Pourquoi ? Parce que c'était la seule possibilité pour moi, d'abord. Je n'avais pas fait un choix, si vous voulez, de cœur ou d'amour. C'était la seule possibilité. C'était la seule école qui était à Batna qui me permettait de faire un diplôme de technicien supérieur pour travailler. J'avais envie de travailler, je n'avais pas envie d'étudier. Et c'était la seule école où je pouvais le faire parce que je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de bourse et je vivais chez mes parents. Et donc, je pouvais effectuer, si vous voulez, ce cycle-là. Et je suis devenu cartographe. Mais avec le temps, j'ai commencé à connaître, je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, Alidrissi. On l'appelle aussi en français. Le géographe. Voilà, le géographe, l'arbre de Numi et tout. Et j'ai commencé à découvrir comment il a travaillé au fil du temps. Il faut reconnaître que c'est un Allemand qui m'a offert le premier livre sur cette personne parce que moi, je dessinais les courbes de niveau. On dessinait les courbes de niveau pour un inventaire forestier. Ça veut dire, on dessinait toute la topographie. C'était des lignes les unes à côté de l'autre. Et M. Reuter, il m'avait offert ce livre. Et j'ai connu ce monsieur qui est né, je crois, en 1100 ou quelque chose comme ça. Et surtout, ses premières, je pense que ses premières créations l'ont rendu célèbre. Et je ne sais pas si vous le savez, les cartographes, ce n'est pas comme maintenant. Maintenant, ils font un satellite et c'est tac, tac, comme 10 minutes. Les cartographes, ils allaient à pied. Vous voyez, les gens se prenaient à pied. Et c'est là-bas qu'ils commençaient à faire leur dessin, les courbes de niveau. Et je me suis dit, oh mon Dieu, si nous, on devait faire ces courbes de niveau à Bouhmane, dans la forêt des autres, on ne terminerait pas dans 100 ans. Et ça, ça m'a énormément impressionné. Et après quelques années, après sept ans de travail, j'ai commencé à m'ennuyer. Parce que c'était toujours des courbes de niveau. Mais il faut reconnaître que dans ce service des forêts, dans ce projet Algéro-Réalement, j'ai commencé à connaître aussi le paysage. J'ai commencé à connaître aussi les plantes. J'ai commencé à connaître ce que c'est un peintalèvre, ce que c'est un cèdre, ce que c'est une maquillage. Donc, j'ai commencé à apprendre. Et de plus en plus, ça me fascinait. Et donc, je me suis dit, si je fais des études supérieures, à la différence de mon frère qui voulait à tout prix que je devienne architecte, j'ai dit, si je fais des études supérieures, ce sera des études botaniques ou bien des études sur l'environnement. Et j'ai connu des gens qui ont étudié le paysagisme à Berlin. Ils m'ont raconté ce qu'ils font. Et j'ai été fasciné. Et c'est comme ça que… Donc, vous voulez dire que votre fascination pour les jardins, pour la nature est venue à ce moment-là ? Pas avant, il n'y avait pas quelque chose dans votre enfance qui vous avait mis en contact avec la nature ? C'est vraiment à travers la cartographie et à travers l'ennui que vous avez éprouvé à dessiner des courbes et à faire des dessins sans âme, j'ai envie de dire, que vous étiez intéressé à la nature de cet environnement ? C'est cela ? Je pense que c'est cela. Et c'est vraiment cela, pourquoi ? Parce que ma mère, elle cultivait des roses dans son jardin. Mon père, elle cultivait des légumes dans son jardin. Et ça ne m'a jamais intéressé quand j'étais jeune. Ce qui m'intéressait, c'est de prendre le ballon et d'aller jouer avec mes copains dehors. C'était la seule chose qui m'a intéressé. Et donc, quand j'étais jeune, le seul intérêt qu'on avait, c'était quand on allait enlever le demi-cou-cou-cou-cou. Chaque saison, on allait dans les arbres et on enlevait le demi-cou-cou. Et on les mangeait, on enlevait le jijibu et on les mangeait. Et j'avais beaucoup de compréhension aussi pour les jeunes qui passaient dans le jardin de ma mère. Ils voulaient de temps en temps des zarors. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Mispel. Ah, je ne sais pas. Oui. Ils voulaient ce fruit. Donc, j'avais un peu de la compréhension. C'était ça qui nous intéressait. C'était goûter, manger et jouer au football. Donc, la nature, à ce moment-là, ne m'a pas tellement vraiment intéressé. Mais c'est dans la cartographie que cet intérêt est né. C'est commencer à connaître les différentes topographies, les montagnes, les plaines, les ouèdes et tout. Et là, toutes ces surfaces-là avaient une couverture de plantes. Donc, j'ai commencé aussi à la connaître. J'ai commencé à l'apprendre aussi. Et c'est là qu'est né vraiment cet intérêt pour les jardins, pour la composition du paysage. Ce n'est pas les jardins, mais la composition du paysage. Oui. En fait, vous aurez pu devenir ou footballeur ? Vous avez deux carrières devant vous. Soit footballeur, soit cartographe, paysagiste. Non, non. Je serais devenu chauffeur de camion. Chauffeur de camion. Non, mais je dis ça parce que ça m'évoque une interview, une rencontre avec la mère du footballeur Medjit Bouguera, qui a, je crois, sept ou huit enfants. Je ne sais plus, en tout cas, une famille assez nombreuse. Et je lui avais demandé ce qui avait fait que Medjit Bouguera soit… Et ce destin, il n'était ni le premier, ni l'aîné de sa fratrie, donc très choyé, gâté, ni le petit dernier, ma Zosie, pareil, choyé, gâté. Il était vraiment au milieu, je ne sais plus à quelle position. Et il me dit, en fait, il était tout le temps collé à Medjit Bouguera. Et il disait à chaque fois, il l'envoyait à chaque fois jouer au ballon dehors. Je leur envoyais à chaque fois en bas dans la cité à jouer au ballon. Et puis voilà, il a fini football. Grand footballeur. Donc voilà, vous, c'était plutôt autre chose. Et vraiment, je salue la maman de Medjit Bouguera, si elle nous suit, et Bouguera est le footballeur lui-même. Alors, j'ai cité quelques grands projets que vous avez réalisés qui portent votre nom en Allemagne et en dehors de l'Allemagne également. Alors, j'aimerais que vous nous présentiez ce fameux jardin aux quatre fleuves dont on a beaucoup parlé, qui a aussi fait votre renommée en Allemagne. Nous dire un petit peu vos sources d'inspiration. Parce que quand on le voit, pour qui le parcours, le voit, trouve forcément des inspirations dans l'architecture musulmane ou islamique, comme vous le dites. Et d'ailleurs, il porte ce nom. J'aimerais bien que nous racontiez la genèse de ce jardin Kamel Wafi. Alors, je ne sais pas si vous savez, moi, j'ai essayé toujours dans mes compositions de trouver des éléments qui rapprochent l'Orient avec l'Occident. Ça a été toujours le but de mon travail, d'ailleurs. Depuis 1980, quand j'ai travaillé dans un bureau en Allemagne, avant de me mettre à mon compte, c'est là que j'ai commencé à réfléchir à cela. Donc, il y avait chez moi une théorique nécessité de rassembler ces deux éléments. Ça veut dire que l'inspiration des jardins, disons, de mon pays, elle venait des habits de mes soeurs, de ma mère, des fêtes, des kaftans. Quand j'étais là-bas, je regardais toutes ces broderies, tous ces dessins et tout. Et ça fusionnait dans ma tête, ça commençait vraiment à chauffer et, si vous voulez, à se multiplier. Et en Europe, c'était les broderies des jardins qui me faisaient aussi, qui me parlaient de ces éléments. Donc, j'ai essayé un peu de mettre ces deux éléments, l'un avec l'autre, pour créer, si vous voulez, une façon de parler de Kamel Wafi pour la composition des jardins. Est-ce que la commande était dans ce sens, une fusion, une rencontre entre l'Orient et l'Occident ? Ou c'est votre pure proposition ? Non, l'Orient et l'Occident, c'est mon travail général dans tous mes projets. Oui. Et quand j'ai fait le concours, d'ailleurs c'était deux fois, je l'ai gagné deux fois pour le concours des quatre fleuves. Je l'ai gagné deux fois l'une après l'autre et je les ai gagné. Et quand, pour eux, la commande, elle disait simplement, on devait construire un jardin à caractère arabo-islamique ou à caractère islamique. Et moi, je me suis dit, le jardin, je dois le construire dans un très grand parc. Dans un très grand parc où tout était vert. Ça veut dire, quand vous rentrez, je ne sais pas, vous ne comprenez pas si quelqu'un fait un autre parc ou un jardin à l'intérieur. Il ne va pas du tout le sentir. Pourquoi ? Parce que c'est déjà un grand paradis. Et moi, je me suis dit, dans ce grand paradis, il faut que je fasse un petit paradis. Des clous. Ça veut dire que les gens, ils ne pourront pas savoir qu'est-ce qu'il y a derrière les murs quand ils sont dans ce grand jardin. Ça, c'est propre à notre culture. Et voilà. La culture du patio, de l'intramuros, on ne voit rien de l'extérieur. Voilà, c'est la culture du riad. Et j'ai commencé à interpréter cette culture de riad. Et je me suis dit, les gens, quand ils viennent, quand ils s'approchent de mon jardin, ils commencent un peu à sentir quelques éléments. Et du moment où ils rentrent, ils doivent tout de suite penser qu'ils ont été, comme on dit, bifurqués dans un autre monde. Et c'est ce qui se passe. Alors, quels sont ces senteurs ? Quels sont ces senteurs qui vont nous accueillir dans ce jardin ? Qu'est-ce que vous y avez mis ? Alors, d'abord, c'est les impressions, si vous voulez, architectes, des impressions de l'art islamique. Ça veut dire, il y a des travaux en relief, il y a des dessins, il y a ce qu'on appelle du zélige, il y a des faïences, il y a des couleurs. Ça sort tout de suite aux yeux. Et ça, vous le ressentez tout de suite avec les jets d'eau, avec les différents bassins, et avec les différentes couleurs. Ça, c'est un élément qui vous touche tout de suite. Et quand vous vous promenez dans ce jardin, vous sentez du yasmin, comme si vous étiez chez un parfumier. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui est cette odeur ? Qu'est-ce qui est cette odeur ? Et vous avez des roses de Syrie, et qui donnent une odeur aussi extraordinaire. Et vous voyez tous ces arbres de fruits, des grenadiers, des pêchers, des, ce qu'on appelle des zarors, ce que j'ai dit, le Mispel, vous voyez plein d'arbres fruitiers. C'est un peu cette image qu'on a du paradis, si un jour on y sera dans le delà. Oui, ça rappelle un peu le jardin de Grenade, d'Alhambra, d'Alhambra, de l'Arche. C'est une inspiration. C'est une large inspiration dans la Lusine. Oui, oui. Mon jardin, il a été inspiré d'Alhamra, d'Alhamra. D'Alhamra, j'étais là-bas en 1986, quand j'étais étudiant, et j'ai été fasciné, j'ai été fasciné de ce que j'avais. Je ne me suis jamais imaginé que j'allais devenir un architecte qui va construire son propre jardin en Europe. Et quand j'ai gagné ce concours, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Ce n'est pas aussi grand qu'Alhamra, mais je peux vous dire que le jardin, les jardins du monde, ils recevaient 800 000 visiteurs par an. Quand j'ai construit ce jardin, c'était 2,8 millions par an. Waouh. C'était plus que le grand. Bravo. Voilà. Est-ce que vous êtes toujours là où on vous attend, c'est-à-dire dans cette rencontre entre l'Orient et l'Occident ? J'ai parcouru un petit peu vos jardins, virtuellement, bien entendu, malheureusement, en attendant de les visiter réellement. Il me semble que celui de l'Opernplatz est plus européen, mais je n'ai pas vu tous les détails non plus. Est-ce que vous avez mis de l'Orient aussi ? En tout cas, je ne vois pas, je ne l'ai pas vu sur les images. D'accord. C'est dommage qu'on ne peut pas travailler avec les images, sinon je vous irai montré. Mais ce jardin de l'Opéra, il a été inspiré d'une part d'un très grand jardin qui s'appelle le Jardin des Rois, à Hannover. Il s'est inspiré aussi de ce qu'il y avait dans cette place il y a 30 ans. C'était des broderies. Et moi, j'avais mis sous les haies une calligraphie arabe des arts islamiques. et j'ai dessiné la composition de ces haies. L'inspiration s'est faite à partir de cette calligraphie arabe. Et c'est ça, le mélange entre les différentes cultures. La haie, elle était comme symbole, un élément qui vient des jardins, du jardin royal, et qui vient de la place elle-même. mais en fin de compte, les différentes proportions, c'était, ils étaient faits sur un dessin de calligraphie de 1800, quelque chose comme ça, que j'ai repris et j'ai fait les proportions et j'ai redessiné les proportions. Et tout cela s'est inspiré, si vous voulez, d'en faire que ces haies, c'est des, comme des danseurs, comme des balais, comme un balai. Ça veut dire que la haie, si vous voulez, a une inclinaison ou bien elle a une autre forme. Et ça, c'était la composition, si vous voulez, de ce jardin. Et cela aussi m'a fait gagner le premier prix aussi. Comme des notes musicales, en fait. Voilà. Si on suit un petit peu votre imaginaire. Alors, quelle place occupent les jardins dans la vie des Allemands, Kamel Lwaffi ? Est-ce qu'il y a un art de vivre autour des jardins qui soient privés au public ? Ou est-ce que la vie moderne a pris le pas sur ce temps d'arrêt, de repos, de relaxation, de méditation ? Vous voyez ? Voilà. Où est-ce qu'ils en sont dans la pratique des jardins aujourd'hui ? Moi, je pense que des fois, c'est eux, les musulmans. Pourquoi ? Il y en a en Allemagne. Il y a des musulmans. Oui, mais je dis, par leur position vis-à-vis du jardin, le jardin, c'est pour eux un paradis. La plupart, ils n'y croient pas. La plupart, ils ne pensent pas que quand ils vont décéder, qu'ils vont arriver dans un paradis, ou bien... Eh bien, ils imaginent tous les jardins comme un paradis. Et donc, ils ont un très grand respect pour ces jardins, pour ces espaces-ferves. Et donc, le jardin, il tient, si vous voulez, une très grande partie de leur vie du jour au jour, du jour au lendemain. Elle est très importante. Ça veut dire que la première heure, ça veut dire... Vous savez, une Allemande ou un Allemand, quand ils vont aller sur le travail, mais c'est vrai que leurs villes sont conçues aussi de cette manière et tout, ils passent par des jardins. Ils passent d'abord par les jardins parce que ça les calme, ça les rend heureux, ça leur donne beaucoup de possibilités de réfléchir. Et moi, je peux vous dire une chose que c'est une tradition que j'ai reprise aussi pour moi et ça, c'est très important. Ça a énormément de signification dans la vie de l'individu, de respecter le jardin, de l'aimer, de le développer, de l'avoir autour de soi. Quand vous dites reprise, ça veut dire que vous n'aviez pas cette habitude, cette pratique des jardins en vous ? Vous savez, quand j'étais jeune, on allait juste jouer dans le merja, là où il y avait du gazon, il fallait qu'on aille là-bas jouer au football. Ça veut dire qu'il n'y avait pas cette tradition, si vous voulez, de s'occuper des arbres ou bien de s'occuper des plantes. En Algérie, on a maintenant, si vous voulez, les petits jardins urbains, les petits gosses, les enfants. J'ai vu ça quand j'étais la dernière fois à Alger. Ils sont très poussés vers le jardin par leurs parents. Ils commencent, si vous voulez, à s'initier dès ce petit âge. Mais nous, on ne l'avait pas du tout. Et quand vous voyez la ville de Batna où j'ai grandi, si vous voulez, les jardins, les espaces verts qui existent, si vous voulez, on les a hérités de la colonisation. Sinon, l'espace verre ne s'est pas du tout développé. Les villes ont grandi, on a construit, on a construit des routes, on a construit des maisons, on a construit tout ce qui était nécessaire, mais on n'a pas pensé que le jardin, il était aussi nécessaire qu'une maison, qu'une route, que c'était quelque chose de très important. Et aujourd'hui, on sent ça. Pourquoi ? Parce que le changement climatique, il se fait sentir. Vous savez, avant-hier à Batna, il faisait 28 degrés. La maison de mes parents est à 1023 mètres de hauteur. Quand j'étais jeune, quand j'étais jeune, je me souviens, à partir de la fin novembre jusqu'à la fin février, début mars, on avait de la neige. Il faisait 28 degrés. Je ne vous cache pas que même ici à Berlin, nous n'avons pas de la neige. Il fait assez chaud pour ce temps-là. Donc, il y a ce changement climatique et maintenant, les Algériens, les Européens, le monde arabe, tout le monde sent que nous devons aller à l'avant. Nous devons essayer de développer des jardins et nous devons développer des parcs et des espaces verts pour qu'il y ait cette diversité et peut-être pour pouvoir filtrer l'air, pour pouvoir aller à l'encontre aussi un petit peu avec ces éléments du changement climatique. Oui, justement, ça m'amène à poser la question sur l'entrée en scène du paysagiste à l'air du changement climatique, du réchauffement climatique. Est-ce qu'aujourd'hui, le paysagiste, selon vous, doit intégrer cette notion dans sa composition, dans sa réflexion ? Est-ce qu'il va être limité dans le choix des plantes, des fleurs qu'il va proposer ? Est-ce qu'il va intégrer que peut-être dans 10, 15, 30 ans, le climat va être encore plus chaud ? Donc, il faudrait quand même faire des jardins qui soient pérennes et qui survivent dans le plus longtemps possible. Est-ce que c'est une notion qu'il faut intégrer aujourd'hui plus que jamais ou alors la technologie, comme toujours, même si elle a ses limites, vient en aide quand même pour supporter vos créations ? Je ne crois pas qu'il y ait une technique ou une science qui puisse imaginer ce qu'il va y avoir dans 20 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. La différence d'un paysagiste avec les architectes, c'est que l'architecte, quand il construit une bâtisse, elle ne bouge pas. Tandis que nous, quand on construit un parc et un jardin, il change chaque jour. Chaque été, il change. Chaque semaine, il change. Ça veut dire qu'on a appris à composer des jardins et des parcs tout en réfléchissant comment ils vont être dans 20 ans, 25 ans, 28 ans, 30 ans, 50 ans. Ça a été un peu notre philosophie. Mais là, quand on faisait cela, on avait, si vous voulez, des conditions stables. on savait qu'en Algérie, on était dans un climat aride. Il nous fallait construire des espaces d'air réduits avec, si vous voulez, de la terre battue, mais pas simplement du gazon. Parce qu'on savait que c'était un climat aride, qu'on n'avait pas assez d'eau et qu'on ne pouvait pas arroser des kilomètres, de mètres carrés. Ce que font nos cousins arabes au Qatar et ce qu'ils font aux Émiratis, c'est vraiment la catastrophe. ils font des espaces d'air, si vous voulez, d'une grandeur extraordinaire. Et ils utilisent énormément d'eau et un gaspillage extraordinaire. Et ils n'arriveront pas du tout à réduire de 0,5% le climat, si vous voulez, le changement de climat. C'est sujet de débat, justement, à l'occasion de la Coupe du monde. Oui. Ça a été très, 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 très relayé par les médias. Bien sûr. Et nous, ici, si vous voulez, ce qu'on a appris, c'est que les arbres qu'on plante ici, vous savez, le chêne vert, c'est devenu un symbole allemand. C'est devenu l'arbre symbole allemand. Il vient des États-Unis. Et c'est le premier arbre qui subit les conséquences de ce climat, de changement de climat. Ça veut dire qu'au mois de novembre, le petit arbre, le chêne, s'il ne fait pas froid, il ne referme pas ses racines, il ne referme pas ses branches. Et il devient fou parce qu'aujourd'hui, il fait chaud, demain, il fait froid, le lendemain, il fait chaud. Et donc, maintenant, la seule chose dont on a peur ici, en Europe, c'est d'avoir après juste une végétation, une période. Moi, je n'ai jamais voulu vivre dans les pays du Moyen-Orient ou bien de l'Inde. Pourquoi ? parce qu'il y a, si vous voulez, juste une période de végétation. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas les quatre saisons. Je viens d'Algérie, d'Afrique du Nord, je viens des Ores, et on avait les quatre saisons, même si elle était petite, des fois, mais on avait ces quatre saisons. Et ici, je me suis réjoui de les vivre, si vous voulez, longtemps. Mais maintenant, on commence à avoir un peu peur pour l'avenir. On ne sait pas si les politiciens arriveront à créer des éléments stricts pour pouvoir réduire cela. Mais malgré cette situation, le paysagiste reste toujours à la fin des projets. Dans tous les pays du monde, le paysagiste, on en fait appel à lui, si vous voulez, pour l'embellissement. Oui. Vous dites d'ailleurs que le paysagiste intervient toujours en dernier dans les projets, dans les budgets, et qu'il serait temps de renverser un peu la vapeur. Sans quoi je suis d'accord. Oui, je parle de cela, si vous voulez, dans les projets qu'on fait avec les architectes. Vraie pensée à construire autour des jardins, peut-être. Moi, je parlais de cela, si vous voulez, avec les projets qu'on fait avec des architectes, parce que quand vous faites un parc, quand vous faites un jardin, c'est tout à fait normal. Oui, forcément, tout à fait normal. C'est vrai. Mais généralement, quand il y a une composition d'habitation et tout, c'est vraiment toutes les infrastructures qui viennent. Et après, on dit, allez, M. Louafi, faites maintenant votre jardin. Un bout de jardin. Et qu'est-ce qu'on me dit maintenant ? Et qu'est-ce qu'on me dit à la fin ? Ah oui, M. Louafi, l'architecte, il a dépassé son budget de 2 millions. Le technicien, il a dépensé de 500 000. Et M. Louafi, vous n'avez plus 5 millions pour tant de mètres carrés. Vous avez maintenant 2 millions de bruits. Voilà. Oui. C'est un peu, comment on dit, c'est un peu le fiche de famille le plus le fiche de famille le plus maîtrisé dans la famille. Oui, les parents pauvres. Alors, M. Louafi, vous avez exposé récemment en Algérie, à Alger, il y a une exposition de vos œuvres et de vos projets qui a eu un grand succès, médiatique en tout cas, j'espère, de visite également. Alors, qu'est-ce que, on va parvenir sur cette exposition qui est passée ? Vous allez peut-être nous dire ce qui va en découler, ce qui va sortir de cette exposition. Des projets concrets entre l'Allemagne et l'Algérie, entre vous et l'Algérie, pour Alger, pour d'autres villes. Dites-nous, qu'est-ce qui va en sortir maintenant ? L'idée avait été financée, si vous voulez, par l'ambassade d'Allemagne. C'est l'ambassade d'Allemagne qui a pris cette initiative pour la réalisation de cette exposition. C'est à la suite de deux prix. J'ai eu le prix national d'architecture en 2021 et j'ai eu le prix national d'architecture d'Algérie pour le jardin des quatre-feuves. Merci. Et j'ai eu aussi un prix national de la fondation Horacis pour toutes mes œuvres aussi en 2021. C'est pour ça qu'il y a eu, ça a généré cette exposition. Et cette exposition, moi, j'avais dit à l'ambassadrice, ça va être un élément culturel de transmission. je voulais montrer mes trente années de travail aux étudiants, aux employés de l'État, aux gens qui n'ont rien à faire avec le paysagisme. C'est pour ça que j'ai fait des installations artistiques, etc. et des conférences. Et je voulais que ces expositions génèrent, si vous voulez, des projets de transmission du savoir pour les jeunes filles et les jeunes hommes surtout qui vont travailler pour un peu éviter le changement climatique, pour embellir de nouveau l'Algérie. Et ça, c'était vraiment le but de ces expositions qui va être montré au printemps à Oran, après en Tunisie et après à Paris. Et j'ai été très heureux d'avoir eu cette possibilité de montrer mes arabesques. j'ai montré mes arabesques, j'ai montré aussi cet élément « L'Orient rencontre l'Occident » et la fascination du paysage. Et ça, ça m'a fait vraiment énormément plaisir. Même si je suis rentré avec le Covid après, ça m'a fait énormément plaisir d'avoir fait cette transmission du savoir. Ça génèrera des projets entre l'Allemagne et l'Algérie dans le domaine de l'éducation. Ça a déjà commencé. tandis que moi, je n'ai aucune prétention de faire un projet à partir d'un marché direct ou quelque chose comme ça. J'ai appris en Allemagne à gagner tous les projets que j'ai réalisés. Et ça ne doit pas changer. Voilà. C'est très bien. Alors, vous avez un seul projet en Algérie, curieusement. Oui, j'ai réalisé un seul. Enfin, une seule réalisation, je veux dire. Oui, curieusement, non, mais une réalisation. Bon, c'était un investeur privé qui voulait faire quelque chose pour l'Algérie. Donc, on a réalisé ce projet. Mais j'ai participé à plusieurs concours sur la baie d'Alger. J'ai fait énormément d'idées sur la baie d'Alger et qui sont tous dans un tiroir parce que nous n'avons pas offert des prix dérisoires. sur la baie d'Alger. il faut être patient encore. Cette fameuse baie a attiré tellement de, comment on appelle ça, tellement de prétendants, de prédateurs également que finalement, les bonnes intentions et les bonnes énergies se retrouvent bloquées. donc, wait and see. Alors, sur un plan plus personnel Kamel Wafi, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes née en Algérie à Batna, vous avez grandi à Batna, vous avez fait vos études et travaillé à Batna avant de partir en Allemagne. À quoi ressemblait votre enfance à Batna ? Vous avez parlé de ballon, tout à l'heure jouer au ballon, d'accueillir des fruits, de les manger à un menu, ce qui est aujourd'hui une chance, ce qui représente une chance inouïe de manger un produit directement à la source. Quels étaient vos rêves quand vous étiez enfant ? Vous pensez un jour partir et avoir la vie que vous avez aujourd'hui ? Non, pas du tout. Je n'ai jamais imaginé quitter mes parents quand j'étais gosse. C'était inimaginable. Je n'ai jamais pensé quitter mon quartier. Je n'ai jamais pensé aller au-delà de la mer et peut-être ne pas pouvoir revenir. Non, je n'avais aucune prétention quand j'étais jeune. C'était du jour au jour. J'étais dans les scouts, on faisait des voyages, des vacances à la mer, au Sahara. Mais c'était toujours une vie facile. C'était une vie très simple avec beaucoup d'éducation, avec beaucoup de respect entre les gens et on occupait enfin la rue. On occupait la rue du matin au soir et on rentrait rapidement à la maison avant que le papa ne vienne du travail. Tous d'ailleurs, d'un seul coup, taf, on était tous à la maison. Mais je n'avais pas du tout cette imagination à un moment que j'allais quitter mes parents, que j'allais partir autre part. Voilà. Très bien. Alors, pour vous connaître sur un plan un peu plus personnel puisque c'est la tradition dans le diaspora à main, j'aimerais connaître vos goûts culinaires, musicaux, littérature, films. D'abord, en matière de cuisine, qu'est-ce que vous avez mangé et est-ce que vous cuisinez aussi ? Bien sûr, quand vous êtes en Andi Frarba, vous commencez à apprendre à cuisiner. Il n'y a aucune chance. quand j'étais étudiant ici, j'appelais ma mère au téléphone parce que quand je faisais le couscous, je ne savais pas bien le faire. Ce n'était pas le même. Et la soeur, elle touchait le couscous et ça devenait, ça devenait, comment on dit, une patte. J'appelais ma mère de la bouille. Et ma mère, elle me disait « T'es la mère, je ne m'arrête pas. » Non, non, bien sûr, quand vous êtes là, d'ailleurs, ma femme qui est allemande, elle cuisine maintenant à peu près beaucoup de choses qu'elle apprend, qu'elle apprend à chaque fois qu'on va en Algérie. Mais je vous dis une chose, je n'ai pas qu'une préférence culinaire. Il y a tellement une diversité que vous avez des Italiens, des Grecs, des Chinois, des Algériens, des Tunisiens, des Marocains que c'est tellement diversifié que vous n'avez pas du tout beaucoup envie d'avoir juste une préférence. Pour ce qui est des films, j'ai un ami qui est décédé, Hilal Abderzah, qui était cinéaste en Algérie, que je rencontrais souvent à chaque fois que j'étais à Alger. Il est mort aussi à la fleur de l'âge. J'ai toujours aimé ses reportages et ses films. et j'aime aussi le travail que fait Saïd Ould Khalifa. Il est à Paris. Il est journaliste et il est aussi cinéaste. Il a fait le film de Zabana. Je ne l'ai pas vu durant 15 ans et je le rencontre dans la cave de la bibliothèque nationale en train de faire, de tourner le film de Zabana. On s'est embrassés et maintenant on est encore en contact. Donc, j'aime beaucoup ses films et pour ce qui est de la littérature, j'ai toujours aimé Marcel Proust quand je suis venu en Allemagne à la recherche du temps produit. Les sept pommes, je le dévorais et à chaque fois quand il parlait de femmes, moi, c'était le paysage. La femme, c'était le paysage et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Voilà, Catebiacine aussi ça m'a marqué bien avant que je devienne paysagiste en lisant Nejma aussi quand il parlait toujours de la mer que si la mer était libre l'Algerie serait riche. C'est des phrases qui m'ont vraiment... Ah oui. Voilà. Voilà. C'est bien sûr c'est les choses sur lesquelles je me rappelle normalement peut-être que ça c'est des choses de jeunesse. Qui vous ont marqué. Qui vous ont marqué. Voilà. Sauf que je l'ai vraiment découvert ici en Allemagne. Voilà. Ouais. Est-ce que... Alors vous qui êtes en Allemagne depuis longtemps est-ce que vous arrivez... Est-ce qu'il y a une vie d'abord communautaire algérienne à Berlin ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Non. Non ? Non. 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 Comment vous ne savez pas ? Il n'y en a pas ou vous ne savez pas ? Disons que quand je suis venu à Berlin Ouest il n'y avait pas beaucoup d'Algériens. Donc ce qui fait on n'avait pas tissé... Il n'y avait pas beaucoup d'Algériens pour tisser vraiment des relations pour qu'il y ait une vie communautaire et tout. Et moi quand je suis venu en Allemagne aussi c'est un copain algérien batniéen d'ailleurs et j'ai commencé à étudier l'allemand et il m'a dit Kamel tu as une seule chance pour faire ton examen dans six mois. Si tu ne réussis pas l'examen tu seras obligé de repartir en Algérie. Et il m'a dit je te conseille une chose ne nous rencontre plus six mois. Ne parle pas avec nous ne nous appelle pas au téléphone et tu vas apprendre l'allemand. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait. Et ça ça m'a... C'est conseil de donner aux émigrés à ceux qui émigrent pour apprendre la langue je veux dire pour s'intégrer pour apprendre la langue ça marche avec vous. Oui chacun doit faire sa vie comme il le peut mais mais on n'a pas cette vie communautaire comme elle est en France. Ça n'existe pas. Moi je suis dans une association arabe-allemande et il y a plus d'Allemands que des Arabes dans cette association. Il n'y a pas du tout ce besoin de se rencontrer de se regrouper. C'est quelque chose que je connais simplement quand je rencontre mes copains à Paris. Oui. Oui c'est bizarre. Pourtant en Allemagne par exemple je pense à des communautés comme les Turcs ou d'autres communautés émigrées ou d'autres arabes. Ils ont quand même une vie communautaire des quartiers des événements c'est un pays ouvert aux communautés ce que je veux dire par là c'est que c'est un pays qui est ouvert aux communautés qui voilà bizarre qu'il n'y ait pas de vie communautaire algérienne on peut le retrouver ailleurs non c'est pas bizarre c'est pas bizarre mais je ne sais pas si vous le savez mais les Turcs si vous voulez moi j'ai des copains de Turcs mais des intellectuels et tout ils n'attachent aucune importance à cette vie communautaire la vie communautaire turque elle est surtout des gens d'Anatolie c'est un peu les gens qui n'ont pas été à l'école qui n'ont pas été à l'université donc ils se retrouvent toujours ensemble ils font des fêtes et tout mais attention cette vie communautaire c'est aussi une façon de dire de l'autre côté regardez c'est pour ça qu'ils ne s'intègrent pas il y a aussi un peu de ça donc cette vie communautaire c'est pas quelque chose de positif ou négatif mais si quelqu'un a envie de le faire il le fait mais c'est pas du tout bizarre que ça n'existe pas d'accord ok c'est vous qui savez alors dernière question monsieur Loiffy la question rituelle de l'émission et qui concerne le jour du grand départ le jour vous êtes parti vous avez quitté l'Algérie vous avez quitté Batna votre famille qu'avez-vous emporté de très cher à vos yeux à votre coeur dans vos valises ou dans votre valise de vite parce que vous quittez vous quittez les êtres les plus chers quand vous partez et vous avez toujours ce sentiment mes parents sont décédés mais vous avez toujours ce sentiment de ne pas avoir vécu assez avec eux et là vous vous posez la question souvent est-ce que ça a valu la peine moi j'ai eu cette chance d'être ici dans les années 90 et donc nos parents je dirais pas mes parents nos parents nous suppliaient de ne pas venir en Algérie et et si vous voulez ce que j'ai ramené avec moi le plus cher c'est le vide et c'est les souvenirs c'est les souvenirs avec les membres de la famille et oui j'ai été très heureux que le jardin de Berlin porte le nom de ma mère Jinalizia formidable hommage voilà formidable et ma mère elle avait toujours elle avait toujours cette expression elle était beaucoup plus offensive que mon père et elle me disait écoute Kamel bon c'est revu après j'allais chaque chaque 2-3 mois en Algérie j'ai travaillé pour la baie d'Alger donc j'allais souvent je rendais souvent visite aussi à mes parents et elle me disait tu construis des jardins c'est le seul endroit au monde d'où les gens se rencontrent ils ne se détestent pas et se respectent elle me dit sois heureux oui elle avait bien raison merci Kamel Wafi de vous être livré à nous d'avoir fait votre diaspora aujourd'hui à partir de Berlin nous espérons voir vos jardins en Algérie le plus possible on espère voir cette transmission dont vous parliez tout à l'heure de savoir-faire d'enseignement dans l'architecture le paysagisme il y a tant à faire en Algérie merci Kamel Wafi merci à vous amis visio-spectateurs de vous avoir suivi vous pouvez revoir cette émission sur les plateformes digitales du soir d'Algérie le site web les réseaux sociaux et bien entendu la chaîne YouTube à très bientôt au revoir merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501